Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref la famille, nous tous on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier des gens. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, doit nous aider à se méfier. Voici aujourd'hui, si c'est tel là, il y a des personnes qui aiment les défis. Ah, moi je peux faire ça là. Moi je peux faire ceci. Moi je peux faire cela. Voici un monsieur à cause des défis. À cause des simples défis. Il était dans le coma. À cause des défis, simples défis, il s'est retrouvé à la morgue. À cause des simples défis, il est sorti à la morgue, vivant. Et à cause des simples défis, il a... Et puis c'est combien ? 10.000 francs, c'est pas. 10.000 francs est équivalent d'8 héros qu'il met sa vie en danger. La famille, on va écouter cette histoire où le monsieur a lancé un défi. Voici des personnes qui se lancent les défis. Oh, le monsieur, c'était Gbelémane. Quand on dit Gbelémane, c'est dit il y a les boissons en Côte d'Ivoire, les Ganiens vendent ça, les Togolais, les Ivoiriens, on appelle ça Koutoukou. Franchement, on ne connaît pas le dégré de ça. Ah oui, on ne connaît pas le dégré de Koutoukou. Moi, je me suis préparé Koutoukou. Il y a Koutoukou des banguis blancs, il y a Koutoukou de l'orange, il y a Koutoukou des citrons, il y a Koutoukou tellement qu'il y a plusieurs, même ananas ou même ananas, il y a Koutoukou de ça. Moi, au village, on faisait Koutoukou des banguis blancs, Koutoukou des ananas, Koutoukou des citrons, Koutoukou des... Bon, bref, après tout ça là. Donc, le monsieur, quand il sort dans le cabaret où on boit Koutoukou là, souvent on lance les défis là-bas, non, est-ce que tu peux finir des millilitres de Koutoukou ? Lui dit, il peut finir. On dit, bon, d'accord, si tu peux finir, on te donne un temps. Si le temps là coule, et tu n'as pas terminé ça, tu paies. Mais si tu termines ça, on te donne 5 000 francs. On peut dire, on te donne 5, on te donne 10 euros, ou soit en équivalent de 10 euros, ou soit on te donne 100 dirhams, ou on te donne, bon, je ne sais pas combien, voilà, 5 000 francs, c'est pas. Et c'était comme ça. 600 francs guiniens, ça veut dire 50 000 francs guiniens. À quoi de quoi ? 2 000 litres de Koutoukou, boissons fortes. Donc, le monsieur, c'était un genre comme ça. À chaque fois, lui, il prenait ça. Quand il vient dans le cabaret, il y a les défis, les gens rapportent. Donc, un jour, le monsieur en question, il est allé dans le cabaret. Lorsqu'il arrive là-bas, il y a un monsieur qui dit, ah, lui, il lance un défi. Qui peut finir un litre de Koutoukou là, boisson là même là ? Qui peut finir un litre de ça ? Oh, boisson là ! Koutoukou là ! Essayez, ceux qui préparent Koutoukou, ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Tu prends le... C'est-à-dire, le premier, on ne boit jamais le premier de Koutoukou. Si tu prends le premier de Koutoukou, tu mets ça dans des choses-là, comme en direct, réservoir des motos là, tu allumes là, ça se démarre. Mais si tu as l'habitude de faire ça, le moteur va prendre... C'est-à-dire, le moteur ne va plus marcher. Mais s'il dit, aujourd'hui, je vais aller à quelque part, une journée seulement, tu peux mettre un litre de balai dedans et puis ça roule. Il n'y a pas honte. Donc, le monsieur, il est arrivé là-bas, on dit, non, 10 000 francs, qui peut finir un litre de Koutoukou en 30 minutes ? Lui, il dit, il peut. On dit, ok. D'autres, on commence à dire, non, nous, on ne peut pas. Lui, il dit, il peut. Il n'a même pas fait 30 minutes, il a pris un coup comme ça. Il a fini. Lorsqu'il finit un litre de Koutoukou là-haut, c'était le deuxième degré. Il finit ça là, il dépose la bouteille. On dit, le monsieur, il est tombé en même temps. Waouh ! Le monsieur est tombé. Défi là. Vous qui êtes dans les trucs et puis vous qui aimez faire les défis là, arrêtez de faire les défis inutiles comme ça. Les défis des boissons, les défis de faire ceci, les défis de faire cela. Souvent, il y a des gens qui meurent dedans et c'est vous qui prenez les peaux cassées. Vous ne savez même pas si le malheur me suit la personne. Mais toi, tu as fait un petit défi. Oh, ce défi là, ce n'est pas petit. La personne peut mourir dedans. C'est toi, on va prendre. Le monsieur tombe. Il s'est vanu. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Les parents, tout, tout, tout le monde. Il ne s'est pas arrivé. On dit, bon, d'accord. Ils l'ont pris. Lorsqu'on soulève le gars, on l'amène à la morgue. On l'amène à la morgue. Les parents aussi, ils ont eu des petits moyens là. Donc, au quartier, ils ont commencé à placer les bâches pour dire, ah, vraiment, c'est un deuil, etc., etc. Ils ont mis sa photo, sa femme était là, tout ça. On dit, le monsieur, vers les 20 heures, il ne sait pas comment il s'est réveillé dedans dans les casiers. Il a commencé à taper. Bouc, 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 bouc. Bouc, 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 bouc. Ah. Les morgueilleurs, ceux qui sont là-bas, ceux qui souvaient les casiers. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui tape même? Il s'envoie cet tel numéro, qui tape bouc, bouc, bouc. Il tire, tu vois là. Il voit, le gars vit. Il enlève le gars, le gars dit, ah, il dit, mais j'ai fait quoi ici? Il dit, non, c'est pareil, tu es mort que nous, on t'a mis ici. Il dit, mais lui, il est vivant? On dit, ah, tout le monde, on sait, ceux qui sont ici, eux tous, eux sont déjà morts. Donc, c'est pour cela, on les a mis ici. Il dit, lui, il est vivant, que lui, il veut rentrer. Le morgueille demande, est-ce que tu connais chez toi? Il dit, il connaît chez lui? Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, toi tu habites où? Il dit, moi j'habite à Yopougon. Il dit, toi tu habites à Yopougon? Il dit, oui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Quel quartier? Le gars dit son quartier. Il dit, ok, tu connais le nom de tes parents? Il dit, oui, il a dit le nom de ses parents, il a dit le nom de sa femme. Ah, ok. Si c'est vraiment vrai, il n'y a pas de problème, tu vas rester ici, demain matin, on va aller là-bas. Il dit, ok. Or, le monsieur lui, il avait, parce que, ceux qui ont les mettent dans les tiroirs comme ceux-là-là, on vous met tous nus. Donc, il avait les draps blancs là-dessus, lui. Donc, il dit, bon, il faut attendre là-là. Je vais voir s'il y a mes habits de l'autre côté. Je vais prendre. Quand tu viens travailler, au moins, il y a des habits, tu peux t'échanger tout ça. Donc, il a pris les habits, il a dit au vigile, histoire, le gars s'habillait. Donc, il était là. Il allait payer pain, il allait manger, le gars. Lui, mais il dit, il dit en principe même, le gars même, tu es réveillé dans le tiroir là-même. Il dit, il voit le, c'est-à-dire, le gars, tu surveilles les gens qui meurent. Il ne s'est même pas inquiété même. Il dit, lui-même, il est quitté dans le casier mais il a peur même de ce gars même qui surveille les morts là-même. Il dit, avant, il dit oui. Il dit, moi, mais j'ai peur même de celui-même qui se surveille. Parce que, quelqu'un qui sort dans le tiroir, toi, tu dois avoir peur mais lui, il n'a pas peur. Lui-même, lui qui est quitté dans le casier même, lui qui est quitté dans le coma, lui-même, il a peur même. C'est lui-même qui la lève dans le tiroir. On va faire ça. Oui. Mais du coup, le gars allait payer manger spaghettis, qui osse, il a fini de manger tout ça là. Il était là vers les 7h, 8h, le gars finit de travailler et il dit, bon d'accord, tu dis, tu connais chez toi là. Allons-y. Oh, les parents ont déjà placé les bâches là-bas. Les gens, ils sont venus au paillé, ils étaient un peu, tu vois, ils étaient un peu connus dans le quartier. Ah! Hé! On dit, lorsque les gars, les gars sont presque arrivés même au quartier, aïe 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 aïe. Si toi, tu vois le gars là, il dit, bah! Ça commence à fuir au quartier. Aïe! Mais, il dit, il y a quoi? On dit, il dit, tu es quitté dans le tiroir là. Où tu es quitté là? Tout le monde au quartier ici, où tu es dans ton quartier, on sait que tu es déjà mort. Dans chez eux là-bas là, toi, tu es un revenant. Il dit, mais je ne suis pas revenant. Si j'étais revenant, tu pourrais m'accompagner où ça? Il dit, ah! Eux chez eux, ils vont dire, donc moi aussi, je suis revenant. Mais allons-y. Lorsqu'ils arrivent au quartier même, voici Bachelet est placé, voyez sa photo, tiens là, sa femme à côté, sa mère à côté. Lui, il était le seul fils, ça veut dire, enfant unique de sa mère. Mais quand sa femme l'a vu comme ça, déloin, putain, sa femme a mis des dents pour soin 15. Sa femme même a fui. Tout le monde, il dit, sous Bachelet même, tout le monde a commencé à fuir. Mais sa seule mère, elle était assise. Elle dit non. Si c'est mon fils, tu viens me tuer même, je préfère que non. Quelqu'un d'autre me tue. Moi, je vais m'asseoir là. Il est venu, il dit, maman, pourquoi vous placez les bâches ici? Elle dit, ah, mon fils, tu as fait, il y a eu un défi. Et toi, tu es allé relever le défi, tu as bu, coup tout coup, un litre, en quelques minutes. Oh, ils ont dit 30 minutes. Tu es tombé, tu t'es évanoué, on ne sait même pas ce qu'on pourrait faire une affaire. Si tu ne te réveillais pas, on t'a mis à la mort, on a placé les bâches pour qu'on puisse faire des trucs et on va voir que c'est quand on va faire le défi, de quoi on va t'enterrer. Il dit, mais maman, si quelqu'un tombe là, attendez d'abord. Attendez d'abord. Maman dit, mais toi, tu connais nos religions, on n'attend pas. Dès que tu mets, on t'envoie là-bas, en même temps, chab, chab, et puis on s'en t'enterrer. Donc là, je ne pouvais pas. Et puis aussi, je suis une femme, ton père ne vit plus. Je ne peux pas m'imposer pour dire, non, il faut rester là, tu as fait un jour, deux jours. Non. Dans notre religion, ça là, il n'y en a pas. Donc c'est pour cela, on a décidé, on t'a mis à la mort et on a entré et fait ça là pour qu'on puisse t'enterrer. Le gars dit, maman, je vis. Ok. Même sa femme, il dit, sa femme a fui, tellement qu'elle ne croyait pas. je ne sais pas si elle devait son mari, il y a quoi. Aujourd'hui, le monsieur, après ça, il s'est renseigné, on dit, il y a une telle personne qui a mis le défi. Il est allé prendre ses 10 000 francs. Le monsieur, lui, il dit, où il est là, il vit encore. Lui, il dit, depuis, il a fait ça là. Même quand on dit maladie, même maladie, il n'a jamais. Pour dire maladie, même mot des dents, jamais. Il a une bonne santé. Quel lui est le gars des morgues là? Les gars s'appellent au téléphone, les gars causent, tout ça là. Il dit souvent, moral de l'histoire, c'est pour vous dire, que souvent, il y a vos parents qui meurent. Ou soit, il y a vos parents qui sont dans le coma. Ils sont dans le coma là-bas, mais vous pensez qu'ils sont dit, à mort, vous les enterrez vivants. Vous les enterrez vivants. Ce n'est pas du tout bon. Attendez d'abord, quand quelqu'un meurt, attendez au moins un jour. Un jour, vous allez voir, si vraiment, il peut se réveiller. Si il ne se réveille pas, on peut dire, bon d'accord, il est mort, il est mort. Mais quand même, une fois que quelqu'un meurt, maintenant vous le prenez, va-moi, va-moi, va-moi. Il n'y a jamais, tu se réveilles, mais dans ton même, putain, c'est comme, il y a une histoire. Il y a une histoire que quelqu'un m'a expliqué où le monsieur est allé au champ et le serpent mystique l'a piqué. Il vient au village, ses enfants sont les chercher, il vient au village. Ses enfants disent, il vit encore. Les autres disent, non, qu'on n'a qu'à l'enterrer. Et ils l'ont enterré vivant. Ils l'ont enterré vivant. Il s'est réveillé dedans là-bas, il s'est gâté. C'était un passant, un passant qui ne connaissait pas le village, mais qui était des passants. Celui qui a dit village, ça là, ils ont enterré quelqu'un vivant. Et il a démontré des azètes. Or bien avant que le passant ne l'a pas passé, il faisait au moins, ça a eu, ça a fait au moins deux ou trois mois comme ça. Le gars était diapathie. C'est pour vous dire aujourd'hui, où je vous parle là, il y a des gens, on les enterre vivants comme ça. On les enterre vivants. Et vous qui aimez des défis bêtes bêtes là, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ouais, est-ce que tu peux faire ça là? Oui, moi je peux te donner de l'argent si tu es prêt à faire ça là. Oui, si tu es prêt à faire ça là. Moi, si tu es garçon ou tu es femme, oui, il n'y a pas garçon et pif. Toi, tu sais qu'elle est femme, tu sais qu'elle est garçon. À quel moment, il n'a qu'à te prouver comment elle est garçon. Il y a des gens qui vont dire, est-ce que, quand il dit des filles là, est-ce que tu es obligé d'aller faire? Non, tu ne connais pas sa situation. Si il dit, il faut réfléchir à sa situation. Mais vous qui mettez, si tu veux donner, si tu veux rendre service à quelqu'un là, arrête de dire, oui, voici un défi. Non, donne à la personne, en même temps, c'est fini. Mais tu dis, il faut défi d'abord. C'est quel défi tu cherches? Et s'il meurt là, tout à l'heure là, c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Tu peux faire la, il dit, tu vas faire la prison, pas pour lui tu peux. Parce qu'ils vont te dire, qui t'envoie, qui a dit, il faut faire ça là. Tu as dit quoi? À cause de toi, il est mort. À cause de toi, parce que toi, ton défi, tu veux dire, il a fait ça, il est mort. C'est toi, tu vas prendre les pots cassés. Arrêtez vos défis, que vous êtes dedans. Moi, là même, moi, je te lance des défis, il faut faire ça. Tu es garçon, tu es femme là. Tu fais ça. Tu es ceci, il faut... Non, il n'y a pas fait de garçon, il n'y a pas fait de femme dedans. Arrêtez vos défis là. Sinon, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent dedans comme ça facilement. Il y a des gens qui perdent les vies. Ah oui. Il y a des gens qui perdent les vies. Évitons, s'il vous plaît, de faire des trucs négatifs. Parce que moi, je pense que c'est des choses négatives. Ah oui. Je pense très bien que c'est des choses négatives. Quelqu'un, aujourd'hui, il est là parce que toi, tu as eu un peu d'argent que lui. Tu lui dis non que oui, si les garçons, il n'a pas fait ça ou si les femmes, il n'a pas fait ça. Tu veux lui prouver quoi? Si tu veux lui rendre service, tu lui rends service. Tu n'es pas obligé, il faut boire l'alcool. Il faut faire ceci. Il faut aller faire cela. Là, il va te dire que oui, tu es garçon. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas gentil de votre part. Vous qui aimez faire vos défis bêtes, bêtes là, quittez dedans, sinon ce n'est pas bon. Et vous aussi, vous qui voyez l'agent sans réfléchir, quittez aussi dans ces trucs là, sinon ce n'est pas bon aussi pour vous. Vous allez mourir comme ça, cadeau. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page, Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.